Musique Et bienvenue tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite De nos aventures horrifiques Sur Outlast 2 nous en sommes A l'épisode 11 j'espère que vous suivez Toujours jusqu'ici comme d'habitude Éteignez la lumière ou fermez les volets si vous êtes en plein jour Et mettez si possible un casque ou des écouteurs J'espère que vous avez passé Une agréable journée ou que vous passez Une agréable journée et On est de retour donc Dans la buanderie on va l'appeler comme ça Où on se faisait un petit peu taquiner Par mademoiselle Jessica Je vous avais parlé lors du précédent épisode De l'installation de la fibre qui ne devrait pas tarder Nous sommes dimanche au moment où cette vidéo sort Et je peux vous dire que mon rendez-vous Est dans 3 jours à savoir Mercredi si vous savez à quel point j'ai hâte Vous n'imaginez même pas Donc normalement mercredi J'ai la fibre on va pouvoir reprendre Les vidéos et Je pense vous faire une vidéo explicative De tout ce qui s'est passé Parce que Ça va me faire du bien Ça va me faire du bien de vous raconter un petit peu Parce que mine de rien cette dernière année était assez Assez compliqué donc Je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo Et puis vous sortir un petit peu Tout ce qui s'est passé Histoire que vous ne soyez pas dans le néant non plus Parce que non je n'ai pas disparu Je suis toujours là Ne vous en faites pas C'est vrai que depuis Résentéville 7 Depuis la fin de Résentéville 7 Bah j'ai un peu disparu comme Jaja Mais Tout a une explication bien évidemment On est de retour donc dans l'école Nous sommes avec Jessica Regardez la tête qui est là Quand elle marche on dirait un bonhomme Frère On dirait un vigile Qu'est-ce qu'il y a Jace En fait elle veut sortir avec moi Mais moi étant donné que je suis Une chiffre molle comme elle le dit Pas évident Placue là contre un casier Soulève là comme Jaja Et d'ailleurs qu'est-ce qu'on fout dans cette école Tout seul Qu'est-ce qu'on fout dans cette école tout seul Et je me fais traîner par la main Il n'y a personne Personne qui traîne dans le ghetto On est toujours tout seul En plus il y a des bruits très chelous Des bruits improbables d'ailleurs Tiens Le gang des pédos Ils sont là Ok Tu crois que tes parents sont rentrés à la maison ? Non D'habitude ils rentrent après le dîner Tu penses que je pourrais venir chez toi ? Oui bien sûr Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Mais pourquoi tu veux venir chez moi ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je peux juste dire que je ne sais pas marcher Ok les gars c'est parti Ok Il est en train de dégénérer le mec là Ce n'est pas une tâche de naissance ça mon frère Nous sommes restés après l'école pour la revue Nous allions partir Retournons en classe s'il vous plaît Blake Tu n'as pas encore d'ennui Blake Tu ne veux pas t'attirer des ennuis quand même ? Blake Reste avec moi Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici Vous conduisiez vous mal ? Dois-je appeler vos parents ? Jessica est-ce que je dois rappeler ton père ? Je vous en prie Je veux juste que nous soyons amis Personne n'a d'ennui pour le moment L'un de vous deux pense pouvoir faire ce qu'il faut Jessica ? Jessica regarde-moi Veux-tu prier avec moi ? Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut n'est-ce pas ? Et si tu rentres chez toi Blake ? Eh j'interrompus quelque chose Non c'est pas ça Alors tu voulais quoi ? Tu ne veux rien dire ? Vous savez La honte est un don de Dieu Pour reconnaître le bien du mal Et ce que tu veux est très mal Rentre chez toi et tu C'est quoi cette voix ? Ce que tu veux est très mal Je veux que tu restes Blake s'il te plaît Viens avec nous à prier Cette situation a assez duré Il n'y a pas de problème Mais tu dois nous laisser Tout va bien Tu peux partir jeune homme Ok Allez part Donc ce monsieur veut violer Ah d'accord On ne se tenait pas la main Si jamais Jessica On s'est foiré total D'accord Ok c'est à moi de jouer Alors là ça va repartir en couille Jessica ? Responsabilité Ok donc responsabilité Là il écrit respect En plus on les avait déjà vu Ces banderoles Dans les tout premiers épisodes Je me demande si ça n'a pas un sens Si c'est pas au final Comment on peut appeler ça Perversité je suppose Persévérance Non persévérer Je me demande si c'est pas au final Un message les banderoles qu'il y a Ou alors si c'est pas la vie de Blake Il doit y avoir un petit message Un peu caché subliminal autour Je dois aller là au moins J'ai plus de caméra Ah j'ai plus rien les gars Forcément parce que là On est retourné à l'étape gamin Il n'y a rien Oh putain Je reviens Oh la vache Doucement Eh là attention Eh père Dodu Il n'y va pas de main de maître Il n'y va pas avec un gant de velure Putain j'arrive 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 Je vais m'occuper de toi Ok Ok il passe Ah elle elle a couru Elle a couru d'accord Ok là c'est ouvert Donc je pense que c'est pas ici Monsieur lâchez la Elle ne veut pas prier avec vous Aïe Quoi ? Quoi ? Il a tué à une vitesse subliminale Il a tué tellement vite C'est parce que tu as cru voir Je ne sais pas ce que tu as cru voir D'accord Donc il a tué Jessica Et en fait Blake a tout vu Ok Ah ! Ah ! Et je cours Je me raccroche à la vie J'ai le trou de balle qui fait du bruit C'est les choses qui vont tourne Tu m'as trop de balle Ok je me suis blessé Attendez C'est à gauche À droite Hop c'est à gauche Voilà Ok normalement je ne suis plus suivi Ok je ne suis plus suivi À droite il y a quoi ? Ah c'est un cul de sac D'accord c'est un cul de sac Donc c'est à gauche Très bien On va retirer la caméra Ça ne sert plus à grand chose Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est une partie très bizarre Pourquoi les mines cramblent ? Tout part en couille Que se passe-t-il ? Oh quoi ? Attendez D'accord très bien Que se passe-t-il ? Wow ! Là je crois qu'on ressort de la mine en fait Donc il m'a fallu à peu près 10 épisodes Pour rentrer dans cette... Merde ! Putain de mine Et là on ressort quoi ? Lynn ? Lynn ? Lynn ? Lynn ? Lynn ? T'es enceinte ? Comment ? Peux-tu être enceinte ? Je te supplie Je ne veux pas mourir ici Je ne veux pas que notre bébé meure ici Je ne vais pas Je ne les laisserai pas te tuer Hein ? Alors le jeu est censé se passer On doit sortir de là En deux ou trois nuits Et elle est enceinte Ah on a quelque chose là D'accord C'est quand même assez bizarre Non ? C'est à dire que la meuf Elle a déjà Elle est prête à accoucher Elle est prête à accoucher C'est neuf mois un bébé Les gars Je suis pas Voilà J'accouche pas tous les jours Mais je sais que c'est neuf mois Tu vois Donc c'est neuf mois pour accoucher Là ça fait deux jours on est là Madame elle se permet d'accoucher Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok j'ai filmé quelque chose Je ne sais pas c'est quoi On va regarder de ce pas On est sorti J'ai fait sortir Jessica Il faisait froid mais la neige commençait juste à tomber On va trouver un adulte et lui raconter ce qui nous est arrivé Tout ira bien Ce n'est pas ma faute D'accord On va le relire On va le relire Attendez On est sorti J'ai fait sortir Jessica Il faisait froid mais la neige commençait juste à tomber On va trouver un adulte et lui raconter ce qui nous est arrivé Tout ira bien Ce n'est pas ma faute D'accord Il parle de neige qui commence à tomber Mais il n'y a pas de neige Ou en tout cas on n'a pas la même neige là-bas et ici Là c'est une tempête Il a dit j'ai fait sortir Jessica Alors que là je suis avec Lynn Ça veut dire que dans sa tête Il est encore dans le passé Et il culpabilise et il dit que ce n'est pas de sa faute Parce qu'effectivement le pauvre Surtout c'est vrai qu'il n'a pas grand chose à voir avec cette histoire Donc dans sa tête Il est encore dans le passé Alors que là il y a quand même Lynn qui est enceinte Et il faut la faire sortir D'accord c'est très intéressant Très intéressant On attend de voir la suite bien évidemment Qu'est-ce que nous avons là Ok Je ne sais pas trop par où aller pour être honnête avec vous Et on voit encore moins en vise en nocturne Je ne comprends pas Jessica est-ce que tu comprends ? Ok Ah c'est par là Ça a l'air d'être par là Et c'est ce soleil là Soleil Waouh Je ne fais rien Mais c'est quoi ça ? On va trouver un abri Écoute c'est une tempête J'en sais rien Le plus loin possible d'ici Ouais Non non on va trouver un abri sous un arbre T'inquiète pas En plus quand il y a orage Ne jamais se mettre sous les arbres J'espère que vous connaissez ce conseil Qu'on vous l'a appris Qu'on vous l'a inculqué depuis votre naissance Parce que si L'orage coupe l'arbre Bon t'es pas bien Clairement tu commences à voir flou immédiatement Ils sont passés par la caisse départ Ok C'est bien Les éclairs ça Bah sur le coup ça éclaire MBR C'est pas haut Moi je vais dans des endroits A droite il y a un portail Je pense que Il est pas ouvrable Quoi ? Par ici On doit entrer avant que le bébé arrive C'est trop dangereux Jette là on s'en bat les couilles On peut pas rester dehors Aide moi Je t'en supplie Blake Ok Ok Attends pousse pas trop Le gamin il va sortir Fais attention Ouais je sais que c'est dégueulasse Merde Lynn Tout va bien Je descends Ça fait mal Je suis désolé Ça fait mal En même temps Être au point d'accoucher Et faire une chute de 3 mètres C'est jamais Jamais très très bon Le gamin Il va accoucher avec une tête Par ici Oh ça va Fais pas ta chochotte Ok Je rappelle que l'accouchement est une des douleurs les plus horribles pour l'humain J'ai dit une des douleurs J'ai pas dit la douleur la plus horrible Oh merde Merde Allez What ? Cours 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 Il y a quelque chose qui va On est poursuivi par une femme qui pousse des cris horribles Ça fait mal Ah ça fait mal Oui bah attends Je vais te mettre un bon coup là où je pense Là il y a un livre Je sais pas Ah Blake Dieu donne moi ta voix Dieu guide ma main Dieu donne moi ta voix Dieu guide ma main Dieu donne moi ta voix Dieu guide ma main Dieu donne moi ta voix Oh la la mais douche con sérieux Ah non Oh c'est venu tellement loin C'est venu de nulle part d'ailleurs Au final c'est venu de nulle part On dirait un tortue ninja frère Il est sorti de l'égout Il a jeté le bail Il est retourné Tu vois Il est retourné manger une pizza au calme Et ton dieu aussi Attends ouais bah là c'est peut-être dieu qui nous a sauvé Mais c'est venu lui cette connerie là C'est éteint ou ? Quelle est cette chose étrange Mais hop y'a personne Oui effectivement c'est venu d'un peu nulle part Mais bon On va pas s'en plaindre non plus Je le prends le chemin En plus Lynn elle a du plâtre sur la gueule Non elle se transforme Elle se transforme en tronc d'arbre le bordel C'est bon c'est normal c'est un gamin On va trouver un abri C'est comme si le monde entier brûlait Ah ça on ne veut pas les détails Épargne moi les détails Ok J'ai pas eu peur J'ai pas eu peur On peut pas me la faire deux fois Je peux pas tomber deux fois dans le panneau Je vois rien avec sa grosse tête à elle là Casse toi putain Tu gâches l'écran là Ah à noter que le mec a toujours la caméra Il veut rien louper Il kiffe sa vie le gars Retiens Contract Contract J'ai cru qu'il y avait un mec Ok J'ai cru que c'était un mec là Je peux filmer quelque chose Sûrement le soleil Qui empire C'est le soleil ou la lune Je pense que c'est le soleil ça Quand ça brûle comme ça La rétile c'est que c'est le soleil Ok On va voir tout de suite Ah on ne peut pas On ne peut pas voir Ah si on peut voir C'est bon Hop j'ai dégagé Lynn pour regarder Le monde était en feu Le bébé y arrivait L'enfant improbable Lynn disait que Jess était comme sa petite soeur Je sais pas ce que je suis censé faire Rien de tout ça n'est ma faute Quoi ? Mais peut-être qu'elle va accoucher J'en sais rien C'est des spéculations Mais de Jess Enfin Le bébé ça What ? Ça s'envole Ça va me retomber sur la gueule Cette connerie Mais peut-être qu'elle va accoucher De Du renouveau De Enfin la renaissance de Jessica En gros J'en sais rien J'en sais rien C'est très bizarre J'en sais rien Parce que là on est dans une phase Où on culpabilise Pour Jessica Lynn va accoucher De On sait qui d'ailleurs Sans doute de notes Et On est en phase On repense A tout ce qui s'est passé Est-ce que ça serait pas La renaissance de Jessica Je sais pas Écoutez Là je suis en Pleine phase d'interrogation N'hésitez pas à mettre en commentaire Tout ce que vous pensez De tout ça Cette situation incroyable Bien évidemment Ok on est à l'abri On est où là ? Ah ! La chapelle Ah d'accord Donc elle va accoucher Sur un instrument de torture Elle a toujours du plâtre Ses cheveux c'est du plâtre Oh merde 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 Ça fait trop mal Je sais chérie Je sais Tu peux le faire d'accord Continue de respirer Oh merde 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 Oh Seigneur Oh mon Dieu Continue de respirer Il arrive Merde 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 Linn 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 Bah là elle est pas bien Euh Y'a rien du tout Oh mon Dieu Linn 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 Éveille toi Le Linn Au La Oh là. D'accord, donc là, sous l'émotion, on voit flou, littéralement. Lynn m'a dit que tu ne l'as pas encore embrassé. Quoi ? Comme dans La Belle et la Bête. Oh, l'histoire. La pièce de théâtre. Hum, on garde ça pour le jour J. Hum hum. C'est vrai. Ok. Oh, on se fait la bise. Comme ça, c'est ta copine ? Dis-le-moi, sinon... Sinon quoi ? Jessica sera jalouse. Je t'ai encore eue. Dieu du ciel. C'est l'enfant, n'est-ce pas ? Monseigneur. La fin approche. La fin approche. La fin est déjà trop fort. Vous avez assassiné le paradis. Dieu est silencieux. depuis la tempête. Depuis la tempête, la naissance. Devant Dieu lui-même et tous ses anges. Je l'ai haï. J'ai haï le Seigneur, notre Dieu. J'ai tué mes enfants, chacun d'entre eux, jusqu'au dernier. Il n'y a pas de foi plus parfaite. Et Dieu est toujours silencieux. Tue cet enfant si tu peux. Si tu as quelque amour que ce soit, écrase son crâne sous ta botte. C'est dégueulasse. Je sais que Dieu n'entend pas les morts. Et j'attends de lui qu'il leur réponde. Ma vie est nulle, laissez-moi te mettre une fille. Oh putain, ça part en canche profonde. Ah c'est dégueulasse. Ah bah c'est Peggy Dizou c'est là. Ok. Jusqu'ici tout va bien, il n'y a plus rien qui nous choque apparemment. Ah on peut filmer. Ok j'ai récupéré ma caméra. Je vais filmer lui. Donc note le grand méchant. Tout ça pour ça j'ai envie de vous dire, d'accord. Donc il a fait tuer tout le monde. On a gardé le bébé. D'ailleurs je peux filmer le bébé, non. Oula il a changé de gueule, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon bah les gars, on peut dire, il en reste ce qu'il en reste. Mais il ne reste pas grand-chose. C'est dégueulasse. Quoi ? Quoi ? Quelle est cette horreur ? Cette horreur ? Ils ont modélisé, je ne pensais pas les gars. La tête de moi en regardant, je me suis dit, non ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas modélisé un vagin quand même. Ok c'est dégueulasse, mais quand même pas. Mais si ils l'ont fait. On part sur une modélisation de machin. Les mecs ils sont dégueulasse. Quoique au final, c'est vrai qu'il y avait des pénis tout le long de l'aventure. Il y avait des mecs à poil qui se rimbalaient avec ce boub à l'air là, qui étaient prêts de bouffer. Bon, plus rien ne m'étonne. Mais quand même, mais quand même. Ok, prophète mort, vas-y. Il est encore dans le passé. Donc le prêtre meurt et rien n'est sa faute, ok ? Donc le prêtre du passé est mort. Bon, jusque là j'espère que vous avez tout compris. Il est encore dans le passé. Au final, il revit les mêmes choses. J'ai bien l'impression. Oh, c'est beau. Oh, il y a une corale et tout. Trop bien. Aimez-moi, sucez-moi. Ok. C'est stylé. Oh, Jessica. Non. Non, c'est juste une villageoise, d'accord. Il doit y avoir quelque chose à filmer. Ok, j'ai toujours le bébé. Non, je voulais être sûr que je ne l'ai pas laissé en arrière. D'accord. C'est beau. C'est beau de jour. J'aurais kiffé faire des phases de jour un peu plus nombreuses. Plutôt que tout mettre dans des screamers, mais bon. Ok. J'ai rien à filmer alors qu'il reste une chose. Oh, le soleil. Il est magnifique. Je suis subjubé. Merde. Ah. Ok, on va enregistrer. Apocalypse. Ok. On va regarder la vidéo. On prend le temps d'aimer. Tout ira bien pour elle. Elle est avec toi. Elle va pouvoir grandir. Elle va faire tout ce qu'elle est née pour faire. Elle est avec toi. Elle va pouvoir grandir. Attendez. Tout ira bien pour elle. Elle est avec toi. Elle va pouvoir grandir. Là, il prend que Jessica. Elle va faire tout ce qu'elle est née pour faire. Elle est née pour faire quoi ? Jessica ou la gamine ? Ça veut dire que la gamine serait morte. Alors le bébé serait mort. Le gamin serait mort. C'est très bizarre. Chemin de... On dirait un chemin de croix là. Le trône du roi Nott. What the... Ok, on est de retour à l'école. Ça sent la fin du jeu. Très clairement, les gars. On ne va pas mytho. Qu'est-ce qu'elle est de retour à l'école ? Et Blake ? Essaie de me trouver. What ? Je suis ici. Ok, elle est par là. Par ici, Blake. On est au paradis ? Peut-être qu'en fait, on est mort aussi, non ? Ne t'inquiète pas. Jamais je ne te quitterai. Jamais tu ne m'as quitté. Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie Seigneur, veille sur moi. Et doucement m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Aide-moi à devenir chaque jour plus humble. Et ainsi vivre dans ton amour. D'accord. Né de nouveau. D'accord. Donc, si j'en crois, si je m'écoute, en gros on est mort. Et donc on est de nouveau. Ou alors, Jessica naît de nouveau. Via Lynn. C'est très étrange. Quoi qu'il arrive, il y avait toute une histoire de pédophilie derrière. Il y avait plein de trucs très étranges. Ok. Bon. Alors, on va parler du jeu. On va parler de ce let's play. Alors, pour être très honnête avec vous, faire ce let's play était très difficile. Et je ne le referai pas d'ailleurs si je dois le refaire. Parce que c'est que des screamers. Et c'est ce que je déteste le plus. Les screamers c'est bien, mais à petite dose. Soit ce que je veux dire. Là, t'en prends littéralement plein la gueule. Et ce qui m'a rendu un peu fou dans le jeu, c'est que t'es sans défense en fait. T'es sans défense, ça fait que ça crée un gameplay totalement rebondant. C'est toujours la même chose. Alors, beaucoup vont me dire c'est le but de Outlast, B-Boy, t'as rien compris et tout. C'est que mon avis évidemment. J'ai quand même bien aimé le jeu, on va pas se mentir. Il y a une histoire qui a l'air d'être assez recherchée derrière. Si d'ailleurs, vous en savez plus sur l'histoire ou la fin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour renseigner un petit peu tout le monde. Ça serait cool. Très honnêtement, voilà. Le jeu était mine de rien quand même assez sympa. Il y avait des petites phases assez cool. Mais voilà, pour moi c'est que du screamer et le fait qu'on soit sans défense, ça rend le jeu répétitif tout simplement. Encore une fois, c'est le but de ce genre de jeu. Mais c'est vrai que pour moi, Resident Evil 7 restera clairement et largement dessus. C'est comme ça, écoutez. Après, bien évidemment, ça peut être le jeu préféré de pas mal de personnes. Je comprendrais tout à fait. Je pense pas s'il y a un 3 que je le ferais. Parce que mine de rien, on va pas se mentir. Il m'a fait énormément flipper. Parce que ça réunit pas mal de choses que je déteste. Dans une école, avec des enfants, des cris de gamins, un accouchement à la fin. C'était assez glauque quand même. Mais bon, si je dois résumer ce let's play, écoutez, ça restait quand même assez sympa. Et là, on peut dire très clairement que c'était une aventure horrifique. On peut pas être plus quasi dans l'horreur que ça. C'était dans l'horreur et c'était aussi très très malsain. C'était une aventure très très malsaine, mine de rien. Avec tout ce qui est religion, les croix inversées, les trucs assez glauques, les gens tout le temps à poil là-dedans. Il y a des hélicobis de parties qui se perdent très très vite. Sinon, j'espère que vous, ça vous a plu. N'oubliez pas le j'aime bien évidemment et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. J'ai la fibre optique normalement. Si tout va bien, je croise les doigts chaque jour. Vous imaginez pas, mercredi. Je vous ferai une vidéo avant pour vous résumer un peu la situation. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.